Bonjour à tous, je me présente Je suis Francis Robidoux, guide de chasse aux coyotes à l'appel à Québec dans la région de la Montérégie Je suis field staff pour la compagnie d'appos québécoise Recall Design et dernièrement associé avec Paul de la compagnie Red Knob pour la confection et le montage de vidéos traitant de différents aspects de la chasse aux coyotes ainsi que de vidéos de chasse aux coyotes elles-mêmes Aujourd'hui on va parler de l'équipement, l'équipement de chasse, qu'est-ce qu'on amène à notre spot qu'est-ce qu'on doit absolument avoir et aussi des différents appos ce qui est la base avant même de commencer à chasser le coyote Étant field staff pour la compagnie Recall Design, pas besoin de vous dire que l'ensemble de mes appos sont de la compagnie Recall Design Premièrement on va commencer avec le câble qui est le plus utilisé, le son le plus utilisé à la chasse aux coyotes par l'ensemble des chasseurs, soit le lièvre en détresse Je vais vous montrer le Lil Distress qui est un appos à hanches fermées donc hyper facile d'utilisation, vous ne pouvez pas vous tromper avec cet appos-là personne ne peut faire une mauvaise note avec cet appos-là Il va produire un son de lièvre assez grave, assez rauque mais vous permet aussi de finir avec une note plus douce parce que ce qui est important quand vous effectuez un son de lièvre en détresse c'est de finir sur une note douce pour simuler que le lièvre est vraiment en phase terminale Je vous montre Donc très facile d'utilisation Par contre avec une hanche fermée par grand froid, vous devez absolument le garder dans votre main le garder dans vos poches parce que s'il gèle, vous allez devoir avoir un câble de backup parce qu'il est très dur à faire dégelé une fois que la hanche est gelée Le deuxième câble, probablement le plus polyvalent que vous pouvez avoir sur votre line yard le Snack Time C'est un appos à hanches ouvertes La hanche est très mince, très flexible ça va vous permettre de produire une grande variété de sons pas seulement des appels de détresse, vous allez pouvoir aller dans les vocalises de coyotes On va commencer encore une fois avec le son du lièvre Quand vous chassez le coyote à l'appel, c'est important de varier vos sons d'une fois à l'autre sinon les coyotes vont l'assimiler rapidement et vont s'en rappeler la prochaine fois que vous allez y aller vous allez détruire vos chances avant même de voir votre coyote La deuxième fois que vous allez à votre spot, avec la même câble, vous pouvez y aller avec le Cotton Tail au lieu du lièvre Maintenant, comme je vous disais, ce qui est très pratique avec cet appos-là c'est que vous pouvez reproduire les vocalises du coyote Vous ne pourrez pas reproduire le son d'un gros mâle adulte Par contre, vous allez pouvoir faire des appels de femelles, des appels de jeunes coyotes Vous allez aussi pouvoir faire un son qui est négligé par la plupart des chasseurs et qui est très pratique dans la saison des amours soit le Bitch Talk ou le Femelle Whipper Ce son-là, dans la saison des amours, jumulé avec une coupe de Hall de mâle est très très efficace Pour finir, ce que vous pouvez faire aussi avec cet appos-là c'est le son que vous allez devoir effectuer une fois votre tir fait sur un coyote s'il y a deux coyotes, vous en tirez un, l'autre prend le bois, vous voulez le faire sortir ou encore, vous tirez un coyote et vous voulez savoir s'il y en a d'autres dans le coin il y a toujours moyen de les faire sortir s'il y en a d'autres c'est d'y aller avec le Pop Distress Pour continuer dans le côté des vocalises de coyotes il y a le Hint Shooter que j'utilise beaucoup il va vous permettre d'effectuer un son de mâle beaucoup plus adulte un coyote adulte, un vieux mâle encore une fois un appos à hanche ouverte comme la plupart des Hallers la hanche est beaucoup plus rigide, beaucoup plus épaisse pour justement reproduire un son plus rock très pratique comme appos de localisation maintenant pour continuer dans le côté équipement de la chasse personnellement je voyage assez léger la plupart de mes spots sont à 1 km, 1,5 km de marche alors dans la poudreuse avec l'équipement cinématographique puis un coyote à ramener autour si on est chanceux j'essaie de garder l'équipement le plus léger possible donc à peau, carabine évidemment une corde pour ramener mon coyote et une paire de jumelles on le dit souvent un télescope c'est pas une paire de jumelles on sert pas d'un télescope pour voir s'il s'agit d'un coyote ou d'un renard en situation de chasse on sert des jumelles après on sert de la carabine ce que vous pouvez ajouter à votre équipement premièrement pour ajouter un peu de confort lors de vos séances d'affût plusieurs compagnies offrent des bancs avec un dossier la plupart même ont des pochettes vous allez pouvoir mettre vos appos dedans vous allez pouvoir mettre la télécommande de votre appos électronique vous allez pouvoir mettre vos jumelles très pratique pour rendre la séance d'affût plus confortable aussi ce qui est pratique à chasse aux coyotes un sac à dos pour la plupart des gens utilisent un décoil personnellement j'en utilise très très rarement puis lors d'une prochaine capsule je vais expliquer pourquoi mais un sac à dos va être très pratique encore une fois vous pouvez amener des gants de sperme vous allez amener vos jumelles dedans vous allez amener votre rappelant c'est pas mal tout ce qu'on a de besoin à la chasse aux coyotes encore une fois comme je l'ai dit on veut voyager plutôt léger souvent on chasse dans des conditions pas faciles le moins de stock possible maintenant côté carabine on parlera pas des différents calibres la liste est très longue ça finira plus rendu là c'est un choix personnel par contre tous les calibres varminter se ressemblent plus ou moins qu'on parle de la 204 de la 22-250 donc je vais parler un peu de l'ajustement du télescope quelle distance l'ajuster et le pourquoi de la chose la plupart du monde vont ajuster leur carabine à 100 verges ce qui est pas une mauvaise chose en soi surtout pour le gros gibier qui offre une zone vitale beaucoup plus grande que celle du coyote par contre au coyote et au nord la plupart des tirs vont s'effectuer entre 200 et 300 verges en moyenne donc si vous ajoutez votre carabine à 100 verges ça va être beaucoup trop dur d'évaluer la distance avec précision pour effectuer un tir efficace ce que je recommande lors de l'ajustement de votre télescope c'est d'ajuster votre arme aux alentours de 250 verges personnellement toutes mes armes pour le coyote sont ajustées à 250 verges avec les calibres varminter qu'on a aujourd'hui puis les balles de haute vélocité avec un ajustement d'armes à 250 verges votre point d'impact à 100 verges va être seulement 1 pouce et demi plus haut que votre point de visée et en comparaison si vous allez jusqu'à 300 verges qui est souvent la distance maximale où le monde sont à l'aise de tirer vous allez avoir 2.5 pouces plus bas que votre point de visée donc de 0 à 300 verges vous n'avez pratiquement pas d'ajustement à faire aucun ajustement de tourelle à effectuer vous pouvez y aller à l'oeil 2 pouces à 300 verges c'est pas bien bien dur à gauger donc votre arme va être efficace de 0 à 300 verges sans aucun ajustement beaucoup plus pratique qu'un ajustement à 100 verges la plupart des coyotes sont manqués à cause d'un mauvais ajustement de télescope on pense qu'il est plus proche que qu'est-ce qui est puis notre arme est ajustée à 100 verges la marge d'erreur devient beaucoup trop grande beaucoup trop petite en fait ce qui va occasionner des tirs manqués mettez les chances de votre côté on est ajusté à 250 verges il n'y aura pas de trouble surtout si vous utilisez un rangefinder vous allez être sûr de vos distances gardez 300 verges comme zone maximale si vous n'êtes pas sûr des ajustements à effectuer plus loin pour ceux qui désirent faire des tirs à longue distance c'est clair que vous allez avoir des chances aux coyotes c'est très fréquent de faire des tirs à 400, 500, voire 600 verges pour ceux qui sont habiles l'ajout de votre charte balistique personnelle pour la munition que vous utilisez sur votre trosse va être très pratique par contre, pas besoin de vous dire c'est que si vous voulez effectuer des tirs au-delà de 300 verges un rangefinder, un télémètre est indispensable parce que la marge d'erreur entre 300, 350 verges est minime puis vous avez beau avoir l'expérience que vous voulez rendu à 400 verges vous ne serez pas capable de dire si le coyote est à 400 s'il est à 440 puis le petit 40 verges de différence va faire que vous allez manquer votre cible donc pour les tirs à longue distance, le télémètre est absolument obligatoire à part ça maintenant, pour ce qui est du grossissement du télescope personnellement, j'utilise un 5-15 un coyote va souvent être en mouvement donc c'est important que votre télescope puisse quand même offrir un faible grossissement je trouve que 5 est un bon compromis ça va permettre d'avoir un bon suivi sur votre cible si vous avez un coyote à course ou un coyote à mouvement en dedans de 100 verges et à 15x, ça vous permet aussi d'effectuer des tirs jusqu'à 500 verges sans problème, vous allez avoir une bonne visibilité un bon rapprochement de votre coyote on ne rentrera pas dans les détails de compagnie mais personnellement, j'utilise Boshnel Elite je suis très satisfait mais soyez sûr d'avoir une bonne optique c'est aussi important, sinon plus important que votre carabine en soi maintenant pour le choix de réticule de votre télescope il y en a plusieurs sur le marché, je ne les connais pas tous puisque je parle de mon équipement, je vais y aller avec le mien j'utilise une réticule 1000 dots pourquoi le 1000 dots plus qu'un autre? c'est que le 1000 dots me permet d'évaluer la distance de mon gibier à l'aide d'un calcul et j'ai aussi la charte sur ma crosse qui me permet de savoir la distance à laquelle mon gibier est positionné simplement en le voyant à travers mon télescope encore une fois, pourquoi le 1000 dots? oui, c'est pratique de jouer après les tourelles mais souvent en situation de chasse un coyote bouge beaucoup, vous le savez vous n'aurez pas le temps de jouer après ça c'est pas le temps de niaiser à jouer après les tourelles pour ajuster le point de visée en ayant une réticule 1000 dots vous pouvez ajuster rapidement autant pour le vent que pour l'élévation simplement avec vos bords vos points horizontaux, latéraux donc très très pratique puis encore une fois tous mes ajustements pour les 1000 dots sont inscrits sur ma crosse ça couvre pas mal ce qui a trait au côté équipement ou encore, c'est vrai, j'allais oublier une des parties importantes le support de carabine vous allez effectuer des tirs à longue distance au coyote très important d'avoir un bon support c'est pas le genre de chasse qu'on fait à côté sur une branche pour tirer à 400 verges personnellement, j'utilise un bipod c'est un 13 à 27 pouces mais je suis de petite taille donc 27 pouces me convient mais pour le monde de 6 pieds et plus je dirais que ça va être trop court vous allez devoir y aller avec un bipied beaucoup plus long un ajout que vous pouvez faire à votre bipied je ne l'ai pas personnellement mais je l'ai vu à plusieurs reprises puis c'est une très bonne idée vous allez prendre les embouts de bâton de ski et les adapter au pied de votre bipod ce qui va vous permettre d'avoir plus de portance sur la neige avec une petite neige poudreuse une petite neige qui cale parce qu'un bipied comme ça dans la poudreuse oubliez ça ça va renfoncer vous ne serez plus assez élevé ce qui peut être pratique aussi quand la neige ne porte pas bien c'est un sac à dos tout simplement vous prenez votre sac à dos vous le mettez sur la neige vous allez effectuer un tir couché ça va vous permettre d'avoir un appui extrêmement stable plusieurs personnes vont utiliser aussi les monopodes qui est très pratique les supports de carabines qu'on doit tenir à la main par contre ce que j'aime moins de ce système là c'est que vous devez déplacer aussi le bipod avoir une main si vous voulez sur le support lors du déplacement de votre carabine tandis qu'avec un bipied le tout est fixé après la carabine donc c'est beaucoup plus facile d'effectuer des mouvements de rotation si le coyote n'arrive pas de la position prévue donc c'est ce qui couvre le côté équipement je vous reviens prochainement avec une prochaine capsule pour ceux qui ont des idées de capsules, de questions qui vous intéresseraient vous pouvez me contacter sur la page Facebook de Coyote Québec ça va me faire plaisir de vous répondre merci beaucoup merci 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 merci